Bonjour et bienvenue à votre excursion virtuelle. Je m'appelle Andréanne Fleck et je travaille chez Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous avons le grand plaisir de collaborer avec OFIA pour vous présenter une série de capsules vidéo sur la gestion du stress et des stratégies d'adaptation. Mes collègues Pascal et Fireda se joignent aussi à moi aujourd'hui pour vous présenter trois stratégies de relaxation musculaire que vous pourriez pratiquer tous les jours à l'école ou à la maison. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on se sent stressé ou anxieux qu'on a un peu plus de mal à se concentrer et que notre corps devient plus tendu? Ceci peut même rendre certains défis d'école, sportif ou de vie en général plus difficile à gérer. Les exercices de relaxation musculaire peuvent nous aider à identifier comment justement on ressent le stress dans notre corps, mais nous permettent aussi d'explorer des moyens pour nous aider à mieux gérer la tension dans nos corps et de nous préparer à faire face aux défis quotidiens. Comme nous sommes tous uniques, il est bien possible qu'une stratégie soit efficace pour une personne, mais ne le sera pas nécessairement pour une autre. Je vous encourage donc d'explorer les stratégies variées au cours des prochains mois et de trouver celles qui vous interpellent et qui vous conviennent le mieux. Toutes ces activités s'adressent aux élèves, bien sûr, mais vos enseignants et les adultes qui vous entourent sont toujours les bienvenus d'y participer aussi. Encouragez-les un peu. Bonne journée! Bonjour, je m'appelle Pascale, je suis une enseignante et ambassadrice Tophia. Avant de participer à la capsule vidéo, assurez-vous de bien vouloir compléter l'activité de réflexion de cette leçon qui fait partie de la trousse d'action de santé mentale pour les élèves. Je vous partage maintenant le résultat d'apprentissage de cette leçon. Alors nous apprenons et pratiquons des stratégies de relaxation musculaire comme outil pour gérer le stress. Avant de commencer, j'aimerais que tu prennes un tout petit moment pour réfléchir à ce que tu ressens dans ton corps. Alors prends un moment pour bien écouter ce que ton corps te dit. Est-ce qu'il y a certaines parties du corps qui sont plus tendues, les muscles sont plus serrés, d'autres qui sont plus calmes et relax. Alors prends un petit moment pour juste analyser comment tu te sens au départ. C'est beau! Alors commençons! Notre première activité, je l'ai tirée d'une carte d'activité qui s'appelle « Lâche les prises et s'étirer ». La technique qu'on va pratiquer en ce moment s'appelle « L'étirement de l'arbre » et c'est fort possible que tu l'aies déjà essayé. Alors je me recule un tout petit peu pour que tu puisses voir la longueur de mon corps. Alors toi, pour cet exercice, tu devrais être debout si c'est possible et tu as besoin d'assez d'espace vraiment pour que tu puisses étirer les bras dans les deux directions sans avoir d'obstacles ou toucher des gens autour de toi. Alors, installe-toi où c'est possible pour le faire. C'est beau! Alors, on va allonger les bras de chaque côté du corps et tenter de les étirer vraiment le plus loin possible dans les deux directions, mais je veux les coudes détendus et les épaules détendues aussi. Alors je veux enlever la tension qui serait dans les coudes et les épaules. Parfait! Alors là, tu vas choisir un de tes pieds. Tu vas mettre le poids sur un pied et tu vas soulever l'autre et le placer à l'intérieur de la jambe sans le poser sur le genou ou la cheville. Parfait! Alors, juste une grande inspiration. Et expire. On est calme. Si tu as besoin pour garder un bel équilibre, tu peux quand même garder les bras le long du corps. Ça aide toujours si on regarde un objet qui est fixe. Alors, tu peux regarder aussi le sol. Alors, à toi de trouver la meilleure façon. Alors, on recommence. T'inquiète pas si tu pars ton équilibre, tu reprends quand tu peux. Alors, même d'ailleurs au besoin, si tu as besoin de tenir le coin d'un pupille, d'une table, d'une chaise, sans toi libre. Alors, j'aimerais que tu tendes les bras comme si tu étais un arbre et qui tendait ses branches vers le soleil. Donc, tu peux les élever si tu veux ou tu pouvais simplement les garder allongés à côté de toi. Et dépose le pied. Parfait! Alors là, on va mettre le poids sur l'autre pied. Et on prend le pied qui est libre pour la poser à l'intérieur de la jambe, sans être sur le genou. Donc, on est mis la cheville et on étire les bras de chaque côté. Et encore, comme si nos branches poussent vers le soleil. C'est bon. Et on peut déposer le pied doucement. On essaie encore. Alors, on revient au premier côté où tu as commencé. C'est vraiment pas grave, pourvu qu'on fasse les répétitions de façon égale de chaque côté du corps. Alors, pied à l'intérieur de la jambe. Les bras étirés vers le côté. Les épaules et les coudes sont détendus. Si tu peux, étire les branches vers le soleil. On respire. Et on peut déposer le pied. Et tu peux également, si tu veux, pendant qu'on fait un exercice comme celle-ci, tu peux avoir un mantra ou une simple phrase ou un simple mot que tu peux dire au début, pendant ou même à la fin. pour vraiment inciter un aspect de calme, par exemple. Dans ton mot, ça pourrait être calme. Ça pourrait être relax. Ralentis ta respiration quand tu fais ça aussi. Et un dernier. Excellent. Parfait. Et tire, si tu veux, vers le soleil. Et expire en descendant les bras. Alors, comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu serais peut-être plus calme, plus concentré? Est-ce que tu es peut-être plus détendu? Est-ce que tu te sens même plus fort ou plus forte? Alors, j'espère que la façon que ton corps se sent en ce moment, c'est mieux que c'était au début, dans ton analyse, avant l'activité. Bonjour, mon nom est Fireda Ahmed et je suis gestionnaire clinique en travail social au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Pour notre deuxième activité, nous allons faire l'étirement du hibo. Pendant que tu fais cet étirement, écoute bien ton corps et remarque comment tu te sens tout au long de l'exercice. Et surtout, n'oublie pas de respirer pendant que tu fais l'étirement parce que c'est bien important pour ton corps pour pouvoir se détendre. Pour faire l'étirement du hibou, on commence par prendre une grande inspiration. Ensuite, on étire le bras derrière le dos et l'autre devant en emmenant notre main sur notre épaule en expirant. Ensuite, on prend une inspiration et on se tourne la tête vers les doigts en expirant. On prend maintenant une inspiration et on expire en relâchant le tout et en ramenant notre visage vers le devant. On continue en faisant l'autre côté, on inspire, on amène l'autre bras derrière, on étire, on s'assure d'étirer le bras devant nous en expirant. On inspire une autre fois et on se tourne la tête en expirant. On inspire et on expire en relâchant le tout. Assure-toi de bien respirer et écoute ton corps pour voir comment tu te sens. On inspire encore, on expire en étirant l'autre bras, on inspire encore, on expire en tournant la tête, on inspire et on expire en relâchant le tout. Voilà l'exercice de l'hibou. Tu peux le faire en tout temps, surtout quand tu es en transition ou si tu te sens tendu, peut-être avant une évaluation. L'exercice, il est là pour toi. Merci d'avoir participé avec moi. Pour cette troisième activité, nous allons apprendre à nous détendre un peu en contractant et en décontractant les muscles de notre cou, de nos mains et de nos bras. Alors, pour commencer, en position assise ou debout, avec le dos bien droit, vous allez soulever vos épaules jusqu'à vos oreilles. Nous allons tenir pendant trois secondes et ensuite relâcher. On y va. Un, deux, trois. Et on relâche doucement. Un, deux, trois. Sentez votre cou se contracter et ensuite se décontracter. On recommence. Un, deux, trois. On serre un petit peu. Et on décontracte. Un, deux, trois. On recommence. On serre. Un, deux, trois. Et on relâche. Un, deux, trois. Très bien. Maintenant, à l'aide de nos mains, nous allons faire comme si on pressait des citrons. Alors, vous allez serrer vos poings très très fort, comme si on les contractait et on va tenir pendant trois secondes. On y va. Un, deux, trois. Et on relâche doucement. Un, deux, trois. On recommence. On serre les poings. Un, deux, trois. Et on relâche. Un, deux, trois. N'oubliez pas, bien sûr, de respirer. Il faut toujours bien respirer pendant ses activités. On recommence encore une fois. On serre les poings. Un, deux, trois. Et on relâche. Un, deux, trois. C'est très bien. Pour vos bras, vous allez mettre vos mains bien ensemble. Et vous allez pousser bien fort pendant trois secondes. Un, deux, trois. Et vous allez maintenant tirer tout en gardant vos mains bien collées ensemble. Un, deux, trois. Et vous allez relâcher. On recommence. On y va. Donc, vous mettez bien vos poings l'une contre l'autre. Vous poussez. Un, deux, trois. Et vous tirez. Un, deux, trois. Et vous relâchez. Un, deux, trois. On le fait une dernière fois. On y va. On pousse. Deux, trois. On tire. Un, deux, trois. Et on relâche. Comment vous sentez-vous? Est-ce que votre cou est un peu plus décontracté? Est-ce que vos bras sont un peu plus relax? Et vos épaules, que ressentez-vous? Bravo. Merci d'avoir participé. Je vous encourage de pratiquer autant que possible à la maison ou à l'école. Maintenant que vous avez essayé les trois stratégies de relaxation musculaire qu'on vous a proposées, faisons un petit bilan. Comment vous sentez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous prenez un petit moment pour écouter ce que votre corps vous dit? Est-ce que votre corps est plus détendu? Et vos épaules sont-elles plus relaxes? Qu'en est-il de vos yeux et de votre visage? Remarquez comment les autres parties de votre corps se sentent aussi. Et pensez à la stratégie qui vous convient le mieux parmi celles que nous avons essayé aujourd'hui. Pour les membres du personnel enseignant, veuillez bien vous référer au plan de leçon pour y retrouver des activités de consolidation pour cet apprentissage. Nous vous encourageons également à tenir compte des ressources supplémentaires fournies dans la Trousse d'action sur la santé mentale des élèves. Merci d'avoir participé à l'excursion virtuelle d'OFIA et Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Nous souhaitons que ces quelques outils simples aident autant les élèves que les enseignants à s'épanouir. N'oubliez pas de rester à l'afflux des nouveautés en vous abonnant à OFIA sur Twitter, Facebook et Instagram à OFIA Canada. Vous pouvez aussi rester informé sur les mises à jour des ressources gratuites élaborées par Santé mentale en milieu scolaire Ontario à l'intention de tous les membres du personnel scolaire. Vous pouvez vous abonner à notre site web, notre compte Twitter et au compte Instagram du groupe Prospère SMS pour la santé mentale des élèves par les élèves. Merci. 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 Merci.